Bravo, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, nous sommes le 13 mars, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Marion Maréchal qui a de belles propositions pour remplacer Ayanna Kamoura lors de la cérémonie des JO. Il parle de Florent Pagny, il parle de Jean-Jacques Goldman, il parle de Carla Luciani. Oui, Francisca Broul et Patrick Brunel. Quand vous faites un duplex en webcam, évitez le grand angle. Alors il y a une véritable crainte. Parce que ça fait une énorme tête sur un petit corps. Et Amélio Dja-Dja-Castera mime encore les guillemets en 2024. Sur laquelle flotte fièrement le drapeau tricolore du soft power. Là encore ça passe, mais dans ce qui suit ça ne sert à rien. En la matière, si on oublie un instant. A la une de ce mercredi, c'était donc jour du compte rendu de Conseil des ministres. Avec la toujours aussi sympatoche Prisca Thévenot, love is definitely in the air with les journalistes. On n'était pas dans l'échange entre Emmanuel Macron et Emmanuel Bompard. Je suis désolée. Très bien. Une deuxième question. Il faut prendre acte, je veux dire. Là c'est assez simple et basique. Est-ce qu'on peut de temps en temps se satisfaire aussi et se réjouir de ce qu'on fait en France ? Bah ouais, mais c'est pas anodin. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Et c'était jour de mise au point instant. Jackie Quartz concernant la position de LFI et du RN sur l'échiquier politique. Mais il y avait un petit problème de réseau entre le journaliste et la porte-parole du gouvernement. Ce sont des partis d'extrême, l'extrême gauche et l'extrême droite. Ah bon ? La LFI c'est l'extrême gauche. Pour le coup ? Ah c'est l'extrême droite, d'accord. Non, pas du tout ma femme. Bon bah je sais pas. Bon bah super ambiance. Grillé, l'oiseau de mauvaise augure, le fauteur de trouble, c'est monsieur qui est arrivé à la bourre. Merde, tu en retard. Ah et puis j'oublie mon cahier, mon silo. Allez, je reviens à ma place. Et maintenant que j'ai tout, je vais pouvoir pourrir le point presse en posant la question qui permettra à Priska Thévenot de faire le point sur sa vie. Bonjour madame Thévenot. Bonjour. Ma première question va porter sur le débat, parce qu'on parle de transformation managériale. La police et les délégués du procureur qui vont recevoir au tribunal les personnes qui ont connu des infections. Merci. Et bonne année, puisque nous sommes désormais en 2025. Et au moment de répondre, problème, il était déjà à la bourre. Il a posé une question interminable, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout dit. Ce qui a légèrement agacé la porte-parole. Nous allons avoir cette démarche de bon sens, que je pense, monsieur Wauquiez. Et je vais y répondre, et je vais y répondre, permettez-moi. Et cette politique... Et je vais continuer à y répondre, permettez-moi. Voilà, vous avez pris 7 ans et demi pour poser la question. Vous me laissez 2 secondes pour y répondre, merci. Dans le reste de l'actualité, Pascal Praud recevait ce midi son invité favorite, le docteur Hélène Sussman, pour parler trouble de l'érection. Il était notamment question de testostérone. Et Pascal adore la recevoir. Mais oui, vous avez quel âge ? Sérieusement ? Oui, Pascal adore recevoir le docteur Sussman, parce que ça lui permet de faire des consultations gratos, l'air de rien. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un pote. Il n'y a pas de règle. Il faut faire une analyse pour savoir si on a une testostérone normale. Il faut faire un dosage de testostérone. Et c'est ça qui détermine si on a une érection sera de qualité ? Et surtout, plus que la testostérone, un dosage de ce que l'on appelle la testostérone biodisponible. Et alors c'est quoi cette analyse ? C'est une prise de sang banale dans votre laboratoire habituel. Et donc il vous dira si... Si ça va au niveau du pipou, prise de sang, très bien, je le note. Ce n'est pas pour moi, c'est pour un pote, Hélène. Direction les Domtoms, maintenant, où la ministre des Outre-mer, Marie Guevnou, poursuit son déplacement et miracle à Mayotte. Elle a enfin livré une info. On a hier inauguré la brigade fluviale sur le fleuve. Et non pas dans le ciel, déjouant tous les pronos. C'était globalement la seule réponse qu'elle a apportée. Que répondez-vous à ces ONG ? Moi, je crois que je suis en Guyane depuis... J'ai rencontré beaucoup son... En l'instant, ça ne marche pas. Pour l'instant, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas. C'est bon, vous m'avez fait. Vous m'avez vu. International, maintenant, avec l'audience générale du pape François au Vatican. Le pape qui est arrivé à bord de sa papamobile, à bord de laquelle il a participé à une partie de Mario Pape. Il était le seul à jouer, c'est fastoche. Et c'est parti pour se faire toute la place Saint-Pierre. Bon appétit au passage si vous êtes à table, car ce magnéto ne donne clairement aucun haut le cœur. Fin de course plus compliqué pour le pape, qui ne disposait ni de champignons, ni d'étoiles, ni de boosters. Mais heureusement, il avait son staff. Bravo, staff. Et au Vatican, gros concours de qui dira bonjour à mamie en direct sur KTO. Présent également, présente également, la croisière s'amuse. Pas au top de la forme, la croisière, ça use. Vu, madame qui est indécise, fan de Rome ou du Portugal, il faut choisir un monsieur en galère avec le vent. Qui arrive tout de suite. Déjà que la feuille est blanche, et en plus je ne peux pas la lire. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Le pape était ravi de ses cadeaux. Allez, j'ai pas vu ce que c'était, mais vous me foutez ses prospectus sauf eux, merci. Et le méchant Matrix était venu faire la lecture pour prouver qu'il est tout sauf méchant. Le pape François qui a donné un conseil important avant que l'évêque ne dispense la catéchèse. Soyez attentifs. Tu pourras faire un topé. Parce que ça peut nous faire du bien. Merci beaucoup. Soyez attentifs. Message reçu 5 sur 5 par cette petite fille, mais surtout par le pape lui-même. Très attentifs. Et puis, allez, voilà, sommeil paradoxal. Allez, toute autre chose, petit détour par le Sénat où il était question de questions au gouvernement. Et après deux semaines de piscine pour Bruno Le Maire, c'était son grand retour. Souvenez-vous, son absence avait été remarquée la semaine dernière. Ma question s'adressait à monsieur le ministre de l'économie. Bref. Madame la ministre. Ma question s'adresse au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Ah bah ça, ils en ont profité. Ils ont peut-être un peu abusé. La parole est au ministre de l'économie, des finances. La parole est au ministre de l'économie, des finances. La parole est au ministre de l'économie, des finances. La parole est au ministre de l'économie, des finances. La parole est au ministre de l'économie, des finances. Ah bah oui. Ah bah il n'était pas là la semaine dernière. Ils en ont bien profité. Et je crois que le ministre des finances a oublié une petite virgule. Un petit chiffre après la virgule. C'est des projets d'augmentation de 2,5 gigas qui peuvent être obtenus rapidement. 2,5 gigas, ça ne veut rien dire. Une satanée mouche à enquiquiner les sénateurs. Découverte du nouvel peur, la microphobie. Merci. Il y a un micro, mais j'ai détesté ça. Monsieur privilégie les circuits courts. Du producteur à l'assiette. Gabriel Attal a balancé sa collègue Marie Lebec. Et tous les radicaux n'étant pas lecteurs assidus de la croix, pouvez-vous nous dire ? Si, elle, elle lit la croix. Et note pour Gérard Larcher, les lunettes, ça se pose sur les oreilles. Parce que sur les cheveux, normalement, personne ne fait ça. Gérard, on ferme ses actualités avec une question. Que faisaient ces deux sénateurs en pleine séance ? De la PPL relative au droit de vivre. Ça fait des glis, ou ça se touche le pipou, ou un chabit, comme le dit Patrick, l'enquête le dira. Alors, il faut continuer demain. Bonne soirée. Merci beaucoup Bertrand.